Bonjour et bienvenue sur Comme D'habitude Gaming pour la deuxième partie, le désert syrien de Pathway et de la colère des dieux. Donc la piste de montagne rocailleuse offre une excellente vue sur le désert syrien qui s'étend au contrebas. Vous descendez avec prudence la piste étroite au virage en épingle à cheveux. Soudain, Pereira écrase le frein et pointe du doigt avec excitation la porte de l'éboulie en dessous de vous, la carcasse d'un véhicule de patrouille de la Wehrmacht. Vous sortez pour enquêter, trois cadavres de soldat gisent autour de la voiture, ils semblent d'être morts dans l'accident mais vous ne pouvez en être certain. Vous fouillez rapidement la voiture, vous avez de la chance dans le coffre, vous trouvez un jerrycan à moitié plein et une petite caisse de ravitaillement. Et bien voilà. Un petit peu de bateau. Ouais alors non mais... Non mais est-ce qu'on peut pas mettre ça directement ? Non parce que c'est... Je mets le moi ici, au moins je le mets dans mes rebuts. Pas le droit. Et pas tirer assez de balles. N'empêche je pourrais augmenter le niveau de difficulté en réduisant le nombre de cartouches parce que j'avais vu comment je m'en sers pas quoi. Tu portes pas d'armure lourde, tu peux pas porter d'armure lourde, toi non plus, ça c'est très très triste. Par contre je peux réparer une armure, je vais donc l'utiliser sur Pereira maintenant. Est-ce qu'on peut utiliser ça sur Pereira aussi maintenant ? Parfait. Ok. Donc. Euh... En gros faut qu'on aille par là nous mais j'ai bien envie d'aller faire un crochet au marchand. Pour aller voir s'il n'y a pas moyen de mettre la main sur quelque chose de sympatoche quoi. Vous passez devant l'entrée d'une mine abandonnée, elle n'est pas accessible. Voilà, bonne journée. Cassez-vous ! Pourquoi je passe... Mais je pouvais y aller direct, je suis con. Vous apercevez là au loin ce qui ressemble à un vieux temple où vous arrêtez pour l'étudier et vous découvrez que l'entrée s'est effondré il y a bien longtemps. Cassez-vous ! Quelque part ça me va... Euh... A l'ombre des habitations, vous rencontrez un marchand ambulant qui a installé un modeste étal dans le village. Changez, monsieur. Moi je veux te voir tout ça. Déjà. Euh... Je veux t'acheter tes boulettes Kepta les deux. Tout au carburant. Et... Euh... Du 31-39. Ah bah il est moins bien. Le côté de poche est un peu moins bien. Des balles j'en ai pas besoin. L'armure je vais la garder au cas où. Et puis bah... Je vais terminer. Bon. On a gagné des boulettes Kepta, c'était très bien. Cool. Et de l'essence par contre. On a gagné du carburant, ce qui est pas vilain. Allez go. Ah, baston. Allez au passage on a vendu notre merdier. Quelque part dans le désert. Le vent siffle doucement dans l'ensemble d'un temple abandonné au milieu du désert. Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Comme un mouvement rapide le long de la crête du mur. Vous essayez de comprendre ce qui se passe quand vous entendez un bruit de bottes derrière vous. A votre plus grande horreur, vous comprenez que vous venez de tomber dans une embuscade allemande. J'ai remarqué qu'ils ont remplacé beaucoup de fois le mot nazi par allemand maintenant. Je pense qu'ils ont dû s'aperçoivre que quelques youtubeurs ont dû avoir des problèmes ou des streamers. Troupe de choc infirmier, c'est pas bon ça. Ça c'est pas bon du tout. Ça c'est le truc, ça sent mauvais. J'annonce ça. Ça, ça sent très très mauvais. Parce que le... Le troupe de choc, faut que je me recharne dessus. Et pas le... Ah oui mais attends, il peut pas ressusciter les mecs qui sont... Si, il peut ressusciter les mecs qui sont couchés je crois. Il peut les ramener à la vie. Euh... Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Hein ? Un tireur d'élite ! Mais j'ai pas envie de me taper un tireur d'élite en plus. Oh non mais la cruauté quoi ! La cruauté d'un jeu ! C'est quoi ces découvertes partiels ça ? On va jouer la bourrade. Je pense. La bourrade. La bourrade, la bourrade, c'est toi choupette qui me descends ce chien. Quoi ? Non, c'est une blague. Il a combien de vie de nuit ? 40 PV ! Mais bien sûr ! Mais bien sûr ! Mais complètement ! Mais ta mère ! Mais bien sûr ! Mais ta mère ! Ah, tu peux pas venir là ? Putain ! Oh, c'est dégueu ça ça ! Oh, c'est minable ! Tout ce que je fais est tellement minable ! Viens à côté de ce type ! Il a fallu quand même un coup de coutou dans la glotte du principe, merci ! Il reste quoi ? Il reste quoi ? Un PV ? Allez, c'était bien comme partie ! C'était vraiment super génial ! Heureusement que j'ai retapé trois armures ! Ah bah, ils vont me le foutre par terre ! Ah, il s'est mis en mode en muscade au shot ! Alors toi déjà, dégage-moi ! Quoi ? Hein ? Ça annule mes actions ? C'est une blague, là ? C'est vraiment la grosse blague ! C'est vraiment la grosse blague de ta vie, là ! Ça me fait chier de bousiller une action pour ce sac, là ! Et puis en plus, je m'expose grave ! Ça m'énerve ! Et si, hein ! Qu'est-ce que tu veux que je te dise ? Viens là, tu vois ce clé bas ! Bon, lui, il a combien de PV, lui ? Quarante-six ! Mais bien sûr ! Euh, on peut se teler fait du combien ? 29... Vas-y, viens ici, là ! Hop, 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 hop ! Tu veux le double-shot ! Et il lui reste quatre PV, il est pas mort ! Oh ! Personne ne veut crever, c'est horrible ! Oh, ça, c'est la FTL style ! Le mec, il lui reste toujours un PV ! Non, c'est pas FTL ! Qu'est-ce qu'il faisait ça, il restait toujours un PV ? Euh, Darkest Dungeon ! C'est le Darkest Dungeon ! Bien sûr ! Le Darkest Dungeon ! Evidemment ! Je sais ! Pour une fois, je sais ! Alors, euh... Non, tu vas finir de me sortir ce type par la peau du couille, hein ! Je veux pas le savoir ! Donc là, il lui en reste combien ? 29 sur 46 ! Euh... 29 sur 46 ! Vas-y, je crois en toi, choupette ! C'est mort ! Il lui reste un point de vie ! On est dans le Darkest Dungeon ! Allez ! Ça que c'est bon, non ? Ça que c'est bon, ça que c'est bon ! Alors toi, tu vas juste basculer là, et tu vas lui mettre une patate ! Parce qu'à un moment donné, faut pas déconner ! Donc toi, tu vas venir derrière le Nazi ! Voilà ! Et tu lui mets un coup de couteau ! Dans la côte ! Parce que c'est ça le respect ! Il est pas mort ! C'est ça que merde ! Un petit Swan de 25 points de vie par 25 points de vie ! Comment tu veux que je le tue avec la choupette, là ? Euh... Il t'en reste combien, là ? Trois ! Mais trois, de toute façon, tu vas crever en pissant le sang ! Donc euh... Qu'est-ce qu'on s'emmerde ! Trois chiens ! Une balle ! Et euh... Commence à te déplacer par là ! Parce qu'il va falloir aller chercher l'autre con ! Et que toi, inversement, je pète ! Bah tu te casses ! Voilà ! Avec le couvert ! Tac, tac ! Hop ! Parce qu'il va falloir aller chercher le collègue qui a terre ! Le mec, il est déjà full life, quoi ! Est-ce que ce monde est vraiment sérieux ? Euh... Ouais, j'ai besoin que tu fies d'ici ! Tac, 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 tac ! Voilà ! 68% ! Mais 68% pour moi, c'est pas acceptable ! Donc euh... Tu vas te déplacer ! Euh... Tu vas me compter mon mur et euh... Ça va faire une stat dégueulasse ! 45 ! Sur 46 PV ! C'est le Darkest Donjon ! Bien sûr ! J'suis zen ! J'suis extrêmement zen ! Et mec, tu me fais perdre mon temps, là ! Vas-y, Capitaine Haddock ! Rush ! Capitaine Haddock, c'est le run du speedrun ! Euh... Tac... Ah merde, j'ai pu... On va broder le... Voilà ! Tu m'as emmerdé ! Tu m'as tellement emmerdé ! J'en avais plein ! J'en avais vraiment plein le cul ! J'en pouvais plus ! Tu m'as saoulé, mec ! Tu m'as tellement saoulé ! Ah, ils m'ont tout saoulé, quoi ! Les 1 point de V-Man, là ! Oh ! Ils m'ont tout saoulé ! Mais tellement ! En tout cas, on vient de voir que le dégât de saignement, soit il est réduit sur les troupes de choc, soit c'est parce qu'ils ont changé de niveau, soit il est aléatoire ! Mais on n'a plus un dégât fixe de genre moins 10 ou moins 9, je sais plus c'était combien le fixe, je crois que c'était moins 10 ! Et ça, ça a changé ! C'est pas forcément une très bonne chose ! Porte-cigarette ! En écaille de tortue ! Il va falloir vraiment n'importe quoi de nos jours ! Des moult-bandageries ! Ça, ça me va ! Terminé ! En parlant de moult-bandageries... Alors, d'ailleurs, oui, c'est quoi la différence ? Soigner 25... Soigner 20... Bah, soigner 20 ! Il s'assure Pereira ! Euh... Igual ! Prends la dernière commandante, s'il te plaît ! Veste en cuir usée ! Ah oui, mais c'est parce qu'elle est à 0-0, c'est pas parce qu'elle est usée de base, c'est parce qu'elle est défoncée son armure, non ? Si ! Ah non, c'est parce qu'il a vraiment une armure de merde de base ! Putain, j'y avais même pas pensé à ça, quoi ! J'ai même pas fait gaffe à ce détail technique ! C'est-à-dire que j'ai vendu l'autre veste, en fait, qui était mieux que la sienne au début ! J'ai vraiment fait ça ! Ne répondez pas ! Euh... Bon ! C'est l'heure de la pause ! Ah oui, mais d'ailleurs, super, j'ai tout claqué alors que c'était le moment de la pause, quoi ! Cool ! On poursuit mon voyage ! Si tout le monde est à fond ! Ah non ! Doc n'est pas à fond ! Voilà ! Il manquait deux points de vie à Doc, hein ! Voilà ! Donc euh... Et au passage, je sais pas si toi c'est avéré ta brûlure grave, non, toujours pas ! Ah mais une brûlure grave qui me handicap de fou, quoi ! J'ai pas pu réparer l'arrière de Pereira, faut que je fasse gaffe ! Quelque part dans le désert, hein ! Vous ne voyez les soldats qui se reposent... Enfin... Vous ne voyez, ouais, les soldats qui se reposent parmi les ruines qu'au moment où vous vous apprêtez à leur marcher dessus ! Ils sont aussi surpris que vous ! Ils se précipitent sur leurs armes et ouvrent le feu ! Vous courez, vous vous mettre à l'abri ! Pour y poster ! Deux soldats de choc, un soldat normal et un infirmier ! Bien sûr ! Bien sûr ! Et un tank aussi, tant qu'on y est ! Moi, un petit tank en plus ! Moi, j'ai franchement pas d'abus, quoi ! Où est l'abus, quoi ! Pas de... Aucun souci ! Alors, ça se passe comment ? Il y en a un ici ! Un là ! Un par là ! Et l'infirmier qu'on ne voit pas ! D'accord ! Heu... Perrira, je vais te coller ici ! Toi ici ! Et toi là ! Allez ! Erira ! Une tête dans un Natsi, s'il te plaît ! Très joli ! Choupette, est-ce que tu peux mettre une balle aussi dans le Natsi là ? Très bien ! Très joli ! Parfait ! Euh... Courage rocher ! Ah non ! Merde ! Et merde ! Ah, bonjour ! Ah mais ça avait restauré son armure ! Oh, c'était cool ! Il a sac à merde ! Oh, attends ! Oh, j'ai le... J'ai le move ! J'ai le move... Absolue ! Cosmique ! Et phénoménal ! Il a 27 points de vie ! Je ne prends aucun risque ! Ce sera un double shot ! Voilà ! Je n'ai pris aucun risque ! C'était donc un double shot ! Voilà ! Euh... tout simplement ! Euh... ouais ! Perrira, tu vas reculer ! Pas Perrira, Miguel ! Et euh... ouais ! Perrira... J'ai le choix entre faire celui-là... Mais je ne pourrais peut-être pas le one shot... 34... 32, 40... Je vais choisir le one shot ! La certitude ! Très joli ! Très très beau, monsieur ! Je suis vraiment très fier de vous ! Bravo ! C'était une belle esquive ! Allez ! Et tu dégages en plus ! Ça, c'est pas beau ! C'est que c'est magnifique ! Allez, on recharge les armes ! Et on va refaire demi-tour pour se réparer et soigner... Gratuitement ! Je suis prêt à jeter un peu de carburant par les fenêtres ! Enfin quoi que je dis ça ! J'ai pas regardé euh... J'avoue, je ne regarde jamais mon carburant et mes munitions ! Et quand je regarde, je fais... Ah ! Je suis full en munitions ! C'est rigolo ! Voilà ! Euh... Onze de carburant ! Oui, on est pas mal ! On va faire un petit demi-tour euh... On va faire un petit demi-tour ! Révèle tout ! Est-ce qu'il y a de l'essence ? Non, il y a de quoi réparer des armures ! C'est pas mal ! Et tout le monde a XP euh... Oui, mais tout le monde a XP ou tout le monde a monté de niveau ? Je comprends pas, tu veux bien quoi ! Personne n'a passé de niveau ! D'accord, oui ! Mais je dis voilà, on a pris de l'XP, c'est formidable ! D'ailleurs prochain combat, elle passe un niveau hein ! Notre infirmière passe un niveau ! Hop, on fait un petit demi-tour ! On va récupérer quelques PV ! On se repose, c'est parti ! Voilà ! Donc les santé, les armures, ok tout est réparé ! Et euh... Par contre tu récupères pas ta bravoure toi ! Tranquillement ! Ah ouais, ça doit être parce que ça doit être un par jour ! On va voir ! Hop, là on se déplace ! C'est récupéré ? Non, on récupère pas ! C'est bizarre ! Je sais pas pourquoi il récupère pas ! Bon... Oh là, c'est long à réfléchir ! Oui, c'est long à réfléchir ! Vous sentez que je me casse ! Salut ! Bonne journée à vous ! J'ai un autre combat derrière, j'ai pas le temps ! À l'approche d'un village, vous entendez les cris d'une foule en colère ! Une populace furieuse s'est rassemblée devant l'une des maisons ! Vous voyez le chef du village et vous vous adressez à lui ! Qu'est-ce qui se passe ici ? Vraiment en colère ! Les gens ont pris un escroc sur le fait et maintenant ils veulent se venger de lui ! Vous évaluez la situation ! N'est-ce pas Baron ? Il vous reconnaît aussi et vous salue fébrilement ! Ce n'est qu'un malentendu ! Non, excusez-moi ! Ce n'est qu'un malentendu ! Sortez-moi d'ici ! Intimidez ! Parce que Miguel il est chaud ! Miguel, c'est non pas certain ! Tu me rends mon assis ! C'est d'ailleurs un peu bizarre que c'est Miguel qui vient sauver le Baron ! Mais bon ! Miguel s'avance avec confiance face à la foule ! Il n'aime pas que l'on répande des mensonges sur mes amis ! Si ! Miguel n'a pas l'air de plaisanter ! Après quelques marques de protestation, la foule hostile se disperse ! Et bien voilà ! Il faut que je te paye vieux salaud ! Je te paye hein ! J'en ai rien à foutre ! J'ai de la thune, je te paye mon gars ! Allez ! Ramène-toi ma gueule ! Et du coup il n'y a que Miguel qui a pris de l'XP ! C'est marrant ! Il y a un système d'XP un peu solo quoi ! Un peu rigolo ça ! Et du coup t'as le canif à 31-39 c'est ça ? Ton sniper qui est pas mal ! Je suis content ! Grosse équipe ! Grosse équipe ! Et il y a encore 310$ dans la réserve ! On est pas mal ! Par contre on manque de carburant ! Donc il va falloir commencer à tuer pour du carburant ! Quelque part dans le désert ! Les restes des soldats morts sont éparpillés autour d'un camp militaire abandonné ! Quelqu'un ou quelque chose a attaqué ces soldats et les a massacrés avec une brutalité incroyable ! On dirait que les soldats n'ont même pas eu le temps de prendre leurs armes ! Vous entendez un gênissement ! Un des soldats se déplace maladroitement ! Un survivant ! Vous vous approchez du blessé ! Mais la plaie béant sur son flanc ne laisse aucun doute ! Il est condamné ! Natalia se penche sur le mourant et lui essuie le front avec un linge humide ! Il reprend conscience brièvement mais succombe finalement à ses blessures ! Alors soldats et gonzon ! Ils nous sont tombés dessus comme des démons ! Allez dans le bunker secret à 800 mètres au sud-est pour voir s'il y a des survivants ! Cherchez le bunker secret ! Ok ! Peu de temps après, vous arrivez au bunker ! Sa lourde porte en fer est suspendue par ses gonds ! Une fois à l'intérieur, vos pires craintes sont confirmées ! Les mystérieux assaillants ont à nouveau frappé ! Les cadavres mutilés du personnel du bunker sont éparpillés sur le sol en béton trempé de sang ! Vous vous immobilisez au son d'une respiration lourde, elle provient de la pièce attenante ! En regardant par la porte entrebâillée, vous voyez plusieurs formes cauchemardesques dépeçant le cadavre d'un soldat ! Faut quoi ? Casse-cou pour ça ! Je pense que ce serait intéressant d'attaquer ! Mais déjà, est-ce que je peux prendre un niveau s'il vous plaît ? Est-ce que j'ai cru entendre que j'avais le droit de prendre un niveau ? Merci, je vais le prendre ! Reflexes précisions, on lui avait pris ! Les bases du désintégrateur, nouvelles compétences d'objets, ça je m'en fous ! Les bases de protection lourdes ! Mais oui, mais complètement ! Confirmé ! Moi je veux un médecin blindé ! Moi je veux un médecin blindé, je m'en bats les noix ! Je veux juste un médecin trop OP, c'est tout ! L'armure du coup on va la garder au cas où quelqu'un se ferait bousiller son armure ! Voilà ! Moi je veux un médecin tellement blindasse quoi ! Voilà, c'est tout ! C'est très rigolo ! Ce médecin tanky me fait marrer ! C'est vrai que le médecin c'est vraiment le perso le plus pourri au départ, mais ça se montre bien comme perso ! D'accord ! Donc on choisissait d'attaquer, ce qui était une très mauvaise idée ! Et là, 16 zombies en bas, tu fais... Avec que des zombies de choc, tu sais, les mecs qui te crachent dessus et tout ! Ah ! Non, trop horrible ! Trop horrible ! Trop horrible ! Mon café est froid, pour secours ! Je parle trop, je bois pas assez de café ! C'est un drame ! Ok ! Euh... Donc il y a un zombie 2, un infecté 1, infecté 1 et porteur de sport ! Tous ceux-là je les vois ! Et il y en a que je vois pas ! Donc là on est en droit de se dire qu'il y a au moins 3 crasheurs je pense ! Ah oui, il faut que je choisisse comment je vais aborder mon truc ! Ah oui c'est vrai que j'ai le baron aussi ! Ah oui ! C'est vrai qu'on est pas mal ! On est quand même sur une type de 4 aussi ! Il y a 4 types vénères ! Chez ! Dans ta gueule ! Viens ici ! Montre-moi s'il y a d'autres zombies ! Il y a d'autres ennemis repérés ! 66% c'est peut-être un peu léger ! Je vais laisser tirer Miguel d'abord ! Ou alors je grenade ! Ah je peux pas grenade sur la table ! Ah ça c'est con ! Ah ça c'est tellement con ! Oh ça a mis ! Tiens toi vieux ! Il a joué les gars ! Euh... Il y a quoi d'autre en zombies qu'on a vu ? Moi j'ai envie de t'envoyer ici ! On va planter ce gars en fait ! 40 PV ! Est-ce que t'es sensible au saignement ? Oh d'accord je te strike ! Je lui mets un crit ! Excellent ! Ah c'est le mec qui balançait sport ! Et là je peux plus bouger c'est ça ? Oh ! Oh ce quoi ! Quoi ? Un PV ! Oh ! Mange toi t'es mort ! Mange toi t'es mort ! Euh... Ouais vas-y continue barons hein ! Rush hein ! J'ai envie de te dire ! Que voient tes yeux d'elf ? Rien du tout ! On va se mettre en embuscade quand même hein ! Ca bouffe pas de pain hein ! Euh... Natalia ! Je vais me mettre plus par là ! J'ai besoin que tu me tires sur ce blaireau ! Ah d'accord le crit sur le zombie a 2 PV quoi ! C'est magnifique ! Si je me mets là je peux le tirer ! Et si je te mets là est-ce que je peux tirer l'autre ? Non je pourrais pas tirer l'autre ! C'est un infecté 2 ! Euh... Ouais ouais ok vas-y euh... Ah il peut bouffer ses potes c'est vrai ça ! Oh je vais me prendre un shot ! Ouf c'est pas joli ! Oula ! Ah bah oui deuxième shot ! Ouais là c'est moche ! Là faut que tu bouges gros ! Ah tu peux bouger ! Nice ! Tu peux bouger euh... Je te dirais bien euh... Je te dirais bien euh... Ouais viens ici ouais ! Viens ici ! Parce que bon tu peux continuer à prendre la sauce ! Je pourrais te relever ! Ouh ! Ca fait strike ça ! Là j'entends du strike moi ! Je vais me coller à l'autre là ! Je vais lui mettre la balle de sa vie ! La balle de ta vie ! Ouais je clique ! Je prends ! Je prends la récompense ! Mon éternel récompense ! J'ai un peu explosé le baron quand même ! Ah oui mais c'est vrai que le mec sporeux euh... Il compte pas ! C'est vrai que quand tu tues tout le monde euh... Il est considéré comme étant mort ! C'est vrai ! J'avais oublié ! Parce qu'il bouge pas en fait l'autre ! Bah c'est pas vilain hein ! On a abîmé un pote mais euh... En vrai ça va ! Pererak aura pris la max ! Un Capitaine Haddock il prend la max à chaque fois ! Il prend euh... Bon bah c'est normal hein ! C'est le perso de cac hein ! Donc euh... Il mange quoi ! Mais il porte pas d'armure lourde ! Ce qui est un peu... Un peu... Difficile à vivre ! Un collier de perles en faillances ! 160$ ! De quoi me réparer ! Pas mal ! Du pétrole ! Et un Scalp sanglant ! Bon ça c'est un style hein ! Ça c'est... Je cache pas que c'est un peu politique hein ! Euh... Ah oui t'as perdu que 6 points de vie ! Ouais ! Ouais ça va ça va ! J'ai un arrêt de 20... De 25... Voilà ! On a un nouveau pistolet ! Donc toi de toute façon tu peux pas ! Euh... Toi tu peux pas ! Et toi tu peux ! Est-ce que d'ailleurs toi là tu peux ? Non tu peux pas les pistoles ! Y'a que Choupette qui peut ! Donc on est sur euh... Euh... Du pistolet... Euh... Ok... Franchement très bien ! 29,34 ! Précision 68 ! Valeur de critique 10 ! C'est un beau pistolet hein ! Bah oui tu peux le garder ouais ! Tu m'étonnes ! Tu m'étonnes que tu veux le garder ! Ha ha ! Un beau pistolet ! On veut tous le même ! Un combat ! Re-embrouille ! Tout de suite ! Sors des embrouilles ! Embrouille ! Je veux pas le savoir ! On a plus que 5 de carburant ! Il est temps qu'on trouve du carburant ! Dans les ruines vous découvrez les restes d'un camp abandonné ! Vous... Faisiez... Euh... Une fouille du camp lorsque vous détectez... Euh... Du coin de l'oeil un mouvement soudain ! Des doigts ! Avec encore un tirant d'élite ! Euh... Je crois que c'est deux tirant d'élite d'ailleurs ! Euh... Vous levez les yeux et vous vous rendez compte que vous avez été pris en embuscade par un groupe de soldats allemands ! Je fais une micro pause parce que moi je tourne ces deux épisodes à l'affilé ! J'arrive tout de suite ! Ils ont min debe de chez moi ! Tu asigne des gamines pour rejoindre le bouton de images ! J'avais une große 들어밀ée ! Et j'ai le plan,али dessus ! C'era de le booty ! J'ai CON MCUUES, Je suis allben yeahé ! J'ai勺 de tout ! J'ai trouver des profils ! J'ai conocné ! J'aiДlo回u là quê ! J'ai quand même pu ! J'ai pas l' Fortnite ! J'ai fait une bonne! Sous-titrage MFP. ... J'espère que vous avez eu le temps de vous faire un petit café pendant que je n'étais pas là. Alors on a quoi ? On a du chien, du Nazi qu'on voit, mais on ne voit pas tout. On ne nous dit pas tout. Bah toi tu vas planter un clébard, ça va commencer comme ça. Toi tu es fort contre le Nazi, donc tu vas avoir le Nazi. Toi je ne sais pas, donc pour l'instant je vais te laisser là. Et puis toi tu vas tirer un chien. Voilà. Tout est dit. What ? Il ne veut pas le tuer le chien. Vraiment. Il ne se trouve pas être le chien. Ils auraient dû préciser qu'il était faible contre les chiens. Si je veux que tu tires là-dessus. Ah que 68% ? Comment tu vas te déplacer mon vieux ? Est-ce que tu te déplaces là ? Déjà tu en verras peut-être un peu plus. Non, on n'en voit pas plus. Pourquoi 68% ? Il y a quelque chose qui m'a échappé je crois. Ouais, viens là. On va peut-être en voir un peu plus. Il y en a un autre. Ok, on en a vu un autre. Qui est où ? Ah merde, il est juste là. Sultan Asie de niveau 2. C'est un tiers d'eux. Je vais le mettre juste là. Il y a écrit que vous pouvez me tirer dessus là. On va faire mieux. Oh, c'est raté. Ok. Vu. Et tu n'étais pas un embuscade. Dommage pour toi. Très bien. Il est tellement vénère. Il est tellement vénère avec son nouveau pistolet. S'blus-sblus. Je ne suis même pas sûr que j'avais besoin de lui mettre 2 balles. En vrai, pour économiser mes munitions, ça va que j'en ai plein que je m'en fous. Mais j'aurais juste allé tirer une balle et venir mettre un coup de couteau derrière. A même commencer, théoriquement d'ailleurs, par le coup de couteau. Comme ça, vous voyez le nombre de points de vie qui restent à tomber. On n'a pris aucun dégât. Pas un seul bobo. Donc ça, c'est bien. Si on pouvait nous donner un peu de carburant. Non. Le jeu a juste dit non. Il a dit que c'est hors de question que je vous donne de carburant. Ça, on va quand même... Ouais, mais non, elle est en bon état. Ouais, mais j'ai de quoi réparer. J'ai vraiment beaucoup de quoi réparer. Il ne faut pas déconner non plus. Ouais, bah go, on roule. Mais il faut du carburant. Il en faut vraiment. Ce n'est pas une blague. Voilà, c'est un peu long. Ça sent la baston, ça, encore. Vous vous arrêtez à la vue d'une voiture de patrouille allemande garée sur la crête d'une dune avec précaution. Vous approchez doucement. Officier. Deux soldats nazis de niveau 2. Un tireur d'élite et, je suppose, un tireur d'élite de niveau 2. C'est-à-dire, ça, c'est officier de la Wehrmacht, ça, c'est du nazi. En regardant par-dessus la crête, vous apercevez un groupe de soldats allemands. Sous la surveillance de leurs officiers, ils travaillent autour d'une pyramide dont la pointe dépasse de quelques mètres du sable du désert. La pyramide est d'un noir étincelant. On la dirait faite d'obsidienne. Les soldats ne vous sont pas encore repérés. Oh oui, il est midi. Ou alors, il est minuit. Ça, vous ne le serrez jamais. Attendre à observer, on busquait immédiatement. Au bout d'un certain temps, vous entendez des cris puissants. L'officier écarte ses soldats avec excitation sur le côté, avec d'étranges gesticulations. Quelques instants plus tard, un passage s'ouvre sur le côté de la pyramide noire. Les soldats entrent dans la structure et en file indienne. Suivre discrètement. De toute façon, j'ai besoin de carburant, donc je suis obligé de me battre. Je suis obligé de me battre. Vous suivez les soldats à une distance prudente jusqu'à qu'ils arrivent à une petite chambre qui ressemble à un ancien lieu de culte. À la demande de leur officier, les soldats se rassemblent autour d'un énorme sarcophage trônant au milieu de la pièce. En travaillant de concert, ils arrachent la dalle qui le scelle. Une lumière fantomatique brille à l'intérieur du sarcophage. Les soldats allemands titubent de douleur et tentent de se couvrir le visage en poussant des hurlements d'agonie. Quelques instants plus tard, le silence règne. Les cadavres des allemands sont éparpillés autour du sarcophage ouvert. Examiné ? Non ! T'es la sinistre pyramide. Oui ! Merde, je peux rien fouiller d'autre. Vous quittez la salle précipitamment dans votre hâte. Vous renversez de vieux vases de terre cuite qui se brisent en morceaux. Parmi les éclats, vous apercevez quelque chose de précieux. Ce qui vous fait vous arrêter. Puis vous reprenez votre fuite désespérée de quitter cet endroit. Du pétrole ! Deux litres. Meilleure décision de ma vie. C'était vraiment la best décision of my life. Incroyable. 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Oh oui, putain, on calerait là-bas, quoi. Si je ne la retrouve pas, on cale au bout. Ah, bien, une cabane isolée, super. Les bâtis semblent appartenir à un riche éleveur. En vous approchant, vous découvrez un homme à l'air inquiet. Donc on connaît la chanson. Sa chamelle ne va pas bien. Un petit coup de guérison, on va voir si ça marche. Petite boulette. Examinez-les. Un peu de temps après, le chameau semble aller mieux. Super. Super génial. Petit repos. Etat exp, bien sûr. Solo. Sur 650, t'as du niveau. Niveau 3. C'est le plus haut level de mon groupe. Ok. Intéressant. C'est toujours cool, ça m'a réparé mes armures et tout. Gratos, je crois. Je crois qu'on est sur du gratos, ouais, c'est ça. Mais Natalia n'a pas récupéré tous ses poils brabours. Ça, par contre, c'est un peu dommage. Pas d'autres news ? Il ne se passe rien dans le désert, là ? Ah. Un site de fouille. Baffeur. Je n'ai pas le choix. Je suis obligé de me battre pour des gouttes de carburant. Là, ça commence à être Mad Max, quoi. Je ne me bats pas pour des munitions. Munitions, je crois que ça va, aux dernières nouvelles. J'en ai tiré beaucoup depuis que j'ai beaucoup de tireurs dans le groupe, maintenant. Mais vrai que j'ai pas mal de tireurs, maintenant, dans le crew. Mais sinon, à part ça, globalement, ça va, quoi. Donc, on était à 60 munitions quand on est arrivé sur site. Alors, un soldat de choc, un soldat de choc qui est ici, un chien qui est là, un tireur d'élite qui est... Vous êtes ici. D'accord. Bon, on va y aller, hein. On va le contact, hein. On va le contact, hein. Combien de PV ? 40. Tu fais déjà. 32 à 40. Mais c'est sans ton bonus ou c'est avec ton bonus ? Je ne sais pas. On va voir. On va attaquer. Non, c'est avec son bonus. Ok. Just kidding. Laisse-moi, laisse-moi meuf. Ah oui, mais il reste là, toi. En mode embuscade. Machine. Oh, il est zen. Ah, un toutou. Ça se gère. Un soldat de choc. Deux soldats de choc. Et un mec qu'on n'a toujours pas vu. Il y en a un autre cachet, là. Où ça ? Où ça ? Je peux voir la liste des méchants. Voilà, la liste des méchants, s'il vous plaît. Ok. On sait qu'il y a un chien là-haut. Donc moi, je vais m'occuper du chien avec toi. 20 à 26. Ah, ton fusil, il est quand même boule du genou. Mais à balle, quoi. Oh ! C'est une horrible merde, ton fusil. Ah, je ne peux pas te... On va y aller, là. On va tailler dans le laran. 15, c'est trop. T'as trop de PV. Yes, je n'ai pas fait gaffe du tout. Nice. C'est bien. Je n'ai pas ton furtive mode. Yes, nice. Donc je vais me faire éclater par un soldat allemand parce que j'ai très mal joué. Très bien. Et un chien en plus. Évidemment, je fais des dégâts avec un fusil pourri. Il faut que le baron, il change de fusil. Il faut que je trouve un fusil sniper. C'est genre ultra vital, quoi. Tiens, il faut lui un coup de feu. Oui, mais par contre, c'est vrai que tu n'es pas mauvais au couteau. Oui, le couteau est fort, quoi. Donc, en fait, je devrais te mettre exclusivement au couteau. Dans les nazis, il ne reste plus que le vilain méchant pas beau, là. Oui, c'est ça. Le vilain méchant pas beau. Ah oui, j'allais frapper le chien. Ça ne servait à rien. Je me foutais au milieu. C'est lent. Allez, double cartouche. Il est trop vénère. Recharger les armes. Ok, on commence à tomber de la munition, par contre. Je n'ai pas pris beaucoup de dégâts. Je crois que j'ai pris des dégâts uniquement sur le baron. Qui possède, par contre, une armure légère. Donc, il faut faire gaffe. Il n'a pas grand-chose pour lui protéger la coine. Quand tu as juste vite fait une veste en tissu, c'est quand même pas ouf. Ouais, sinon, le jeu, par exemple, c'est quand tu veux. Ne me dis pas que j'ai rien gagné, sinon je vais m'énerver. Ah non, 52 munitions n'est pas mal, en fait. En cartouche, on est vraiment pas mal, ça. Oui, donc, après votre victoire, après une brève exploration, c'était un, vous arrivez dans une salle décorée de hiéroglyphes et de fresques murales. Les Allemands ont brisé plusieurs coffres en pierre et ont commencé à installer des caisses métalliques. Cependant, ils n'ont pas encore réussi. D'accord, ok. Je fouille le bignou. Un cercueil en cèdre. Je trouve de psyllienne. Et... Trois de gasoil. Bon. On a fait ça pour trois de gasoil. Ouais, on trouve rien d'autre d'important, évidemment. Et on reprend d'autres routes. Ton armure à 13 est tombée. J'ai envie de la réparer maintenant avec ça sur le baron. Voilà. Comme ça, on n'est pas trop mal. Je porte une veste légère. Je n'ai rien à te proposer d'autre. C'est vraiment... C'est probant, quoi. C'est probant de tristesse et de nullité. On a mis le baron qui serait peut-être temps que tu passes un jour un niveau parce que... Ah non, mais il a déjà passé des niveaux. Ah, il a gagné en vitesse. Ah, augmenter ton niveau de protection. Ah, ça serait pas mal. La précision de ton fusil, non, pas vraiment. Une chance au couteau. Une chance de critique au couteau. Au fusil, ouais. Non, ce qu'il me faudrait, c'est du dégât au fusil, là. À la limite. Mais, euh... Et comment la probabilité sur ces armes-là ? Allez, 10% et tu me proposerais... Un 18%, quoi. Pas ouf. Bon, après, il faut voir ce que donnent les fusils du dessus, hein, parce qu'on n'est encore jamais croisés. Bon, bah, baston. C'est parti. Tourne à 7 de carburant. On n'est pas... On n'est pas lourd, hein. On ne veut pas dépasser la dizaine, quoi. Moi, je suis confort quand on est dans la dizaine. En dessous, je ne suis pas bien. Vous ne voyez les soldats qui se reposent dans le temple qu'au moment où on marche dessus. Comme d'habitude. Du soldat de choc, deux chiens et un tireur d'élite. S'ils ne sont que 4, ça peut aller. Et je gérerais les chiens, je pense, en dernier. Parce qu'en fait, les chiens, même s'ils arrivent au close, ils ne font pas... Ils ne font pas tant de dégâts que ça. Alors que le tireur d'élite en fait pas mal. Et le soldat de choc qui a son fusil à pompe, là, il ne rigole pas trop non plus. Ah, il y a un infirmier. Ah, vous êtes plus que prévu. Et je ne vois pas tout le monde. Est-ce que notre ami le baron peut ouvrir le feu sur ce crocon, là-bas ? 52% de chance seulement de le toucher. Ouais, mais de me déplacer plus loin de combien ? Ah oui, par contre, oui, c'est vénère comme déplacement, quoi. Allez. Ouais, par contre, ça sera juste un coup de couteau normal. Ouais, ça fait toujours plaisir, un petit coup de couteau normal. Voilà, c'est toujours bien. Je pourrais le toucher, je vais le mettre là, de toute façon, je m'en fous. Ah, quoi, mais merde, ça, ce n'est pas des murs, c'est des trous. Super, je suis accroupi à côté d'un trou. Vous sentez que je vais claquer toutes mes cartouches sur ce mec, sans jamais le toucher ? Toucher. Avec le démag... Ah, il lui reste un PV. Il lui reste un PV. Si je revois sur ce fumier. Putain, il a la meilleure esquive du monde. Ah, la pourriture communiste. Ok, deux chiens. Dont un chien qui semblerait être un chien de niveau 2. Embuscade. Très bien. Donc, toi, tu es dans son embuscade. Ah, ouais, putain, il n'y a pas grand monde qui peut bouger, là. Ah, oui. Il faut que je me sorte le tireur d'élite. Non, non, déplace-toi jusqu'ici. Il a combien de PV, le con ? 40. Ouais, je suis obligé d'utiliser ça parce que tu es faible contre les nazis et donc... Oh, mais tu es bien faible ! Bon, par contre, tu as cassé son mouvement et ça... Ça, ma gueule, c'est beau. Je prends. Chasseur de nazis... Oh, très joli sa choupette, hein. Vraiment, euh... Si, par exemple, Migouet pouvait bien sortir les doigts du... Parfoufait ! Magnifique ! Chien d'attaque, donc, ouais, il y a bien un chien d'attaque de niveau 2. De type 2. C'est le chien clair, là. C'est le toutou classique. J'ai pas eu le toutou, d'ailleurs. J'ai encore jamais eu le toutou. J'ai vu MisterMV qui l'a eu, ouais. J'étais très triste. Moi, j'ai vu le toutou. Je veux qu'on puisse jouer avec un toutou tout le temps. C'est trouillable. C'est forcément trop bien. Il te reste une balle, ça me paraît bien. On voit pas l'autre chien, il est caché derrière son photo, quoi. Toi, fille, il te reste combien de cartouches ? Pas mal. J'ai besoin que tu me révèles la position du chien. Merci. Quoi ? Pardon ? Pourquoi je peux pas tirer dessus ? Quoi ? On va recharger. Euh, mec. Cavale, ma poule. Pereira. Ouais, fille, ici aussi. Eh, mais vous avez pas Pereira, quoi. C'est vraiment... Je sais pas, c'est parce que c'est un matelot ? C'est la casquette, c'est quoi ? C'est la casquette, c'est parce que... Ça rappelle l'armée, tout ça. Le chien, ça te vénère. Ouais, salut. Coup de couteau dans la glotte. Dégage. Moi, la paix. Allez, c'est un bon petit strike. C'est joli. C'est joli, c'est joli. Mais je sais même pas si j'en ai un qui s'est fait toucher, d'ailleurs, du coup. Je suis pris zéro dégâts, je crois. Même pas une armure abîmée, quoi. Ce qui est cool en soi, moi, ça me va bien. Sinon, le jeu, tu pédales ou... Ah oui, d'accord. Révèle tous les objets. Un nouveau fusil. Oh. Un nouveau fusil. Oh. Oh oui. Un nouveau fusil. Alors, comment qu'il a, Suzy ? Euh... Quelques dégâts de base supplémentaires. Par contre, le max qui augmente de 10 points, quand même. La portée est moindre. La précision est moindre. Chance de critique, c'est de la merde. Non, mais en fait, le fusil n'est pas ouf, quoi. Ah, mais c'est parce que c'est un fusil d'assal. Je me disais, attends, c'est pas possible, c'est de la merde. Ah là, c'est mieux comme ça. Vu comme ça, c'est mieux. Plus précis. Plus de valeur de critique, de 3 points. Augmenté de 3 points, quand même. Et quelques dégâts supplémentaires sur une base de 2 à 3 maximum. Très joli. Très très joli. J'ai envie de garder ton fusil pour qu'il se l'ait de service à Sting. Mais ça, je crois que c'est le pistolet de base. Je place dans le butin. Grenade, tu n'étais plus au max. C'est vrai qu'on était un peu en déj de grenade. Aucune armée en a été touchée. C'est magnifique. Il manque 2 PV au baron. Franchement, ça roule. Franchement, c'est une affaire qui roule. C'est-à-dire qu'avec un peu plus de carburant, ce serait une bonne affaire même. De contre, on est tombé à 45 de munition. On en a tiré beaucoup. Il va falloir que je joue un peu plus au couteau. Avec, entre autres, notre ami le baron. Avançons. Et on cherche toujours du carburant. Ce qu'il en reste, si c'est vrai, pas l'eau. Vous faites une courte pause lorsqu'un coup de feu soudain brise le silence. Des geysers de sable explosent à vos pieds. Vous vous abritez immédiatement et fouillez le paysage rocheux du regard. Mais vous ne voyez pas de le tireur. Vous vous précipitez pour fouiller les environs. Mais votre recherche est vaine. Vous poursuivez votre voyage. Mais le mystérieux attaquant ne se manifeste plus. 5 de carrière. J'aurais dû descendre là, éventuellement. Dans le lois de là, vous voyez des vautours qui tournoient dans le ciel, dans le désert. Cela peut vouloir dire toutes sortes de choses. Vous décidez d'aller voir. Vous escaladez une dune pour avoir une meilleure vue. Vous voyez les restes d'un soldat allemand. Allô ? Ah, j'ai eu, ok. Vous enterrez les restes de l'homme pour le protéger des vautours et vous quittez les lieux. Roulez jusqu'à l'endroit. Ah non, j'ai raté. D'accord. Il y avait une phase de texte que j'ai ratée. Désolé. Cachée entre quelques palmiers se trouve une caisse de larnée allemande. Quand vous l'ouvrez, vous n'êtes pas sûr de savoir quoi faire de son contenu. Des centaines de petites pilules blanches soigneusement emballées dans des boîtes en carton. Pratique, mais sans étiquette. Apparemment, vous avez trouvé des fournitures pharmaceutiques de la Wehrmacht. Mais il n'y a aucun signe d'un manuel ou de quoi que ce soit qui pourrait vous donner une idée de son étrange contenu. On va essayer les pilules, quoi. Sur Natalia. Exaltation étrange. Les effets ne tardent pas à se faire sentir. Natalia semble agitée. Ses mouvements sont saccadés. Qu'est-ce que vous attendez ? Allez, on a du travail. D'accord. Du coup, l'effet. Moins en dextérité, mais plus en réflexe. Ouais, donc je suis moins précis. Mais j'esquiffe mieux. Ouais, c'est un peu dommage. Je vais me tabasser comme ça sur mon DPS, c'est un peu triste. Un hôtel abandonné apparaît derrière la dune suivante. Les traces de sang séchées que vous découvrez vous mettent mal à l'aise. Et vous repartez. Un marchand. Mais oui. Tellement magique. Oui. Ça, c'était le destin. Quand le marchand vous voit, il vous fait de grands signes et étale ses marchandises devant vous. Échangez. Qu'est-ce que tu veux acheter, poulet ? Tiens. Donne-moi 500 balles de plus. Je suis riche en crevets, c'est magnifique. J'adore ça. Par contre, je ne sais pas combien de balles là-dedans. Ah, il y en a 10 à chaque fois. Très bien. Ce pistolet, 22, 27. Il est moins bien. Il a l'air moins bien. Ça me paraît très bien. On n'a pas besoin non plus de tout dépenser. Dépenser 125 pour gagner 5 cartouches. Je ne sais pas. Ce n'est jamais l'urgence en termes de cartouches. C'est vrai que je pourrais économiser, me mettre en mode économie, mais en vrai, il n'y a pas d'urgence. On repasse au petit hôtel sans blanc. On prend très mal ça, ça me fait toujours plaisir. Je pense que 8 de carburant. J'étais tout sur le carburant, j'en ai que 8. C'est trop moche. On a fait un détour pour aller chez lui pour gagner 2 carburants en TTC. C'est trop moche. Sur une élévation devant vous, vous apercevez un soldat solitaire qui vous tourne le dos. Vous vous faufilez rapidement. Et sans difficulté, et vous le maîtrisez. Vous vous accouprissez derrière la voiture de patrouille de la Wehrmacht et observez le site en contrebas. Un camp allemand improvisé. Sa taille suggère qu'il doit s'agir d'une base d'une certaine importance. Un gémissement faible vous indique que le soldat a repris conscience. Intimidez le soldat. Opérateur radio. On nous a ordonné... Ah oui, d'accord, c'est un opérateur radio. On nous a ordonné d'installer une station de radio ici. Ne me faites pas de mal, je ne suis que l'opérateur radio. Je cherchais juste un meilleur endroit pour installer l'antenne. L'opérateur radio ? Hein ? Écoute, c'est une... Si tu vas nous conduire au camp... Écoute, tu vas nous conduire au camp dans ta voiture. Compris ? C'est devenu un accent sénégalais, je ne sais pas. C'était bizarre. Basculer d'un accent à l'autre, je n'étais pas prêt. Miguel lit le défi sur le visage du soldat. Je ne peux être très désagréable quand je n'arrive pas à mes fins. Ah non, putain, je... Eh, il peut être très désagréable quand je n'arrive pas à mes fins. L'homme s'effondre. Bien, qu'est-ce que je dois faire ? Ah, je vais y arriver, je vous jure. Non, mais la switcher entre les deux accents, c'était compliqué dans mon cerveau. Euh, ouais. J'ai cliqué sur continuer, là, donc il ne faut pas faire genre. D'accord, merci. Vous fouillez la tente précipitamment. A part une petite radio de campagne, vous ne trouvez rien d'intéressant. Puis vos yeux tombent sur une corbeille à papier à côté de la table. Pleine à ras bord de transcription radio. Rapport intermédiaire sur l'expédition Arara. Au bataillon de recherche du Proche-Orient, nous sommes heureux d'annoncer que nous avons également rencontré des avant-postes de la culture cible sur les plateaux d'Arménie. Le réseau Valkyrium est donc beaucoup plus étendu qu'on ne le croyait. Il doit s'étendre au moins de la côte atlantique africaine jusqu'au Caucase. Au nord, comme on le sait, jusqu'à la mer Blanche. Nous vous tiendrons au courant de toute autre découverte à Hitler, colonel von Ortsen. Ah mais je l'ai défoncé celui-là. Chef d'expédition. Yes, j'ai gagné 100 balles. Le sommet de l'iceberg. C'était verrouillé. J'ai défoncé le colonel, je crois. Le fameux, je crois. Ah non, c'est lui qui me disait que le colonel avait raison. Non, je ne l'ai pas défoncé. Ah, donc c'est l'ennemi. C'est le méchant. C'est le méchant qui n'est pas très beau et qu'on le recherche. Ah, mais après, le prochain épisode, c'est de la Syrie. On quitte la Palestine. Donc l'actuel Israël. Pour se rendre en Syrie. Non, pour se rendre d'ailleurs à la frontière... Non, on est en Syrie, là. Ah oui, non, on a fait la Palestine. On était en Syrie. Et là, donc, on atteint la frontière turque. Et bien, je vous remercie. C'était Knafranc sur Comme d'habitude Gaming pour Pathway. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.